C'est ça la suite à donner, c'est que le gouvernement se bouge, qu'on voit qu'on est des êtres humains, et qu'on est dans le besoin aujourd'hui, et qu'on est surtout dans l'urgence. Et on lâchera pas, on lâchera pas, et on lâchera pas. Tout le temps, tout le temps ! On ne restera pas dans les rues, les gens resteront sur les ronds-points, les gens resteront dans les péages, les gens resteront dans les frontières, et quoi qu'il arrive, on ira toujours plus loin, tant qu'on n'aura pas quelque chose. Ce qu'on a vu ce matin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en termes d'images, mais en région il y a toujours autant de monde, mais à Paris il y a un petit peu moins de monde. On est en période de vacances, on peut comprendre qu'il y a aussi des gens qui partent, on peut aussi comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin de repos, qui ont besoin de retrouver leur famille, on est quand même sur la période de Noël. Donc on arrête de dire qu'il n'y a pas grand monde, quoi qu'il arrive, il y a énormément de gens qui ont le gilet jaune dans le cœur. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont peut-être dans leur famille, mais ils sont jaunes. Et quand on voit le soutien, quand on voit les gens nous applaudir, quand je vois le public qu'on reçoit, chacun sur nos lives, il y a des gens derrière nous. Tout simplement. Vous sentez la même mobilisation sur les réseaux sociaux ? Complètement, même pire encore, madame. Même pire encore. Mais je veux vous dire, continuez comme ça. À un moment donné, on ne les arrêtera plus, on ne nous arrêtera plus. Je prône le pacifisme, mais quand on a le sentiment de ce qui se passe, ça va vraiment aller très loin. Si c'est ça qu'il veut Macron, il va l'avoir et ce sera dommage pour lui. C'est quoi très loin ? On n'a jamais rien eu sans rien. Je ne fais pas l'apologie de la violence. La violence n'engendre peut-être rien. Mais la violence, il y a 200 ans, elle a engendré un truc. Le fait que vous puissiez m'interroger et que je sois libre de vous répondre. Tout simplement, la démocratie, la mère patrie des droits de l'homme, la France, qui se permet d'aller donner des conseils à tous les pays du monde. Quand la Tunisie fait une révolution, c'est génial, les gars, allez-y. Et quand nous, on fait la nôtre, on est matraqué. Alors s'il vous plaît, quand il y a Trump qui donne des leçons à Macron, bien fait pour toi Macron. Parce que toi, tu donnes des leçons aussi aux autres. Avant d'aller nettoyer la porte des autres, n'est-ce pas devant la porte de l'Elysée parce qu'elle est très sale aujourd'hui. Tout simplement. Par contre, je voudrais y aller. Merci beaucoup. Bravo ! Merci beaucoup. Merci beaucoup.